France Télévisions réserve un gros changement concernant la diffusion d'un si grand soleil à partir de ce vendredi 5 janvier. Et les fans du feuilleton quotidien devraient être vraiment ravis. Lancé en août 2018, le feuilleton quotidien un si grand soleil s'est construit un solide public de fidèles sur France 2. Ainsi, chaque soir de la semaine, la série, qui se déroule à Montpellier, rassemble en moyenne entre 3 millions et 3,5 millions de téléspectateurs pour une part d'audience oscillant entre 14% et 18%. Comme tout feuilleton, un si grand soleil a été marqué par des départs comme celui de Jérémy Bansté, de Marc Fieschi ou de Mélanie Robert, mais aussi des arrivées comme celle de Constantin Balzan ou de Bibi Tanga. Ainsi grand soleil, un gros changement pour la série de France de France Télévisions a décidé de mettre à disposition des téléspectateurs des épisodes en avance d'un si grand soleil. Jusqu'à maintenant, vous pouviez déjà voir dès 6 heures du matin l'épisode du jour même et celui du lendemain. Mais à partir de ce vendredi 5 janvier, vous pourrez avoir accès aux 5 épisodes de la semaine suivante du feuilleton quotidien de France de chaque vendredi à 6 heures sur la plateforme France. TV. Un si grand soleil, ce qui vous attend dans le feuilleton quotidien dans un si grand soleil, la semaine prochaine, Hakim et Margot, Clara Bott, envisagent à nouveau un avenir ensemble. Le policier cherche un appartement en région parisienne, tandis que la jeune femme se voit proposée par Claudine de l'accompagner pour un voyage d'affaires à Los Angeles. Mais quant à Hakim va découvrir que Guillaume a demandé Estelle en mariage, la situation va quelque peu se tendre. Le mariage aura-t-il vraiment lieu ? Côté cœur toujours, Tom est très troublé par le baiser qu'il a échangé avec Maéva et il décide de rompre avec Noura. Mais quand il annonce à Maéva, cette dernière est gênée et lui rappelle qu'elle est en couple avec Robin. Sandra, quant à elle, découvre que son magasin de moto, dans lequel Jade a travaillé, a été cambriolée. Cette dernière a peur d'être soupçonnée pour le vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501